Musique Donc bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir Saint-Jean-Baptiste Dumais, là où se passent un peu toutes les activités du club Pour vous présenter un peu l'association Le club de basket du Breuil a été créé en 1984 Par des parents de beaucoup d'entre nous en fait Le dirigeant historique c'est Daniel qui est là depuis la première année de création du club Donc il en est à sa 34e année de licence pour 34 ans d'existence Donc c'est un club qui se veut familial On a bien acté qu'on ne sera jamais champion du monde Donc à partir de là on s'est plutôt ouvert sur le basket pour tous Parce qu'on pense que le sport est un bon moyen d'intégration et un bon moyen de partage Donc on est parti sur cette idée là en essayant d'avoir une offre la plus large possible Pour accueillir les enfants de tout âge Donc on a une section baby basket qui commence à 4 ans Donc avec vraiment des tout petits Différentes catégories dans les gammes d'âge qui vont en U9 Donc 9 ans, enfin 7 ans, 9 ans, 11 ans, 13 ans, 15 ans 17 ans Après on arrive un peu vers le monde adulte avec des U20, des juniors Et puis deux équipes seniors qui commencent un petit peu à grincer Parce que c'est plus des tout jeunes Donc deux équipes seniors qui jouent au niveau départemental Une section loisirs Parce qu'on fait aussi le constat aujourd'hui que dans la pratique sportive Certains d'entre nous ne veulent plus faire de compétition Mais veulent continuer de faire du sport Donc il n'y a pas de raison de leur fermer nos portes Donc cette année on atteint des records On commence à plus tenir dans la salle On doit être 145 licenciés C'est un record historique On n'a jamais été aussi nombreux dans le club de basket Et à cela s'ajoutent une douzaine de licenciés dans la section handisport Donc je vais vous en dire deux mots Parce que vous êtes quand même par votre geste participé à cette démarche La section handisport est nouvelle pour nous Puisque ça ne fait que la deuxième saison qu'elle existe Donc toujours dans l'idée d'essayer de développer le basket pour tous Loïc est venu frapper à notre porte Fin de la saison 2016-2017 En nous disant On est 2-3 On est en fauteuil On aimerait faire du basket fauteuil Chez vous ? Est-ce que c'est possible ? Alors autant on maîtrise complètement tout ce qui se passe au niveau de la fédération des valides Autant la fédération handis C'est une vraie découverte pour nous Donc on a déjà discuté avec Loïc Pour qu'il nous aiguille un petit peu dans cette démarche-là La première année a vraiment été consacrée à trois axes Le premier déjà à comprendre comment fonctionnait le basket fauteuil Parce que c'est ni plus ni moins que du basket Avec une forme un peu différente de le pratiquer Donc comprendre les rouages de la fédération Comprendre un petit peu à quelle porte il fallait taper Pour tout ce qui était prise de licence Affiliation à la fédération etc Il y a eu un deuxième axe Qui a été surtout mené par Sophie De trouver des financements Parce que forcément un fauteuil ça coûte beaucoup plus cher qu'une paire de basket Et donc on a passé énormément de temps A taper à la porte de beaucoup de personnes On a été plutôt agréablement surpris Parce qu'on a été vraiment plutôt bien reçus dans notre idée Donc on a eu bien sûr des fonds publics Avec une aide de la mairie du Breuil Avec une aide du député Et on a eu également et surtout beaucoup d'aides privées Donc soit professionnels Industiles, SRCI, BSP Aide à la Personne Il y a eu le Lloyds Enfin il y a eu quelques entreprises Qui nous ont fait des dons Et puis également on avait organisé une cagnotte Pour le particulier Qui a aussi bien marché Où les gens donnaient 10 euros 20 euros, 30 euros Pour essayer de récupérer le maximum d'argent Ce qui nous a permis d'acheter 8 fauteuils L'année dernière Ça doit être ça Donc 8 fauteuils Et vraiment pouvoir débuter et accueillir Les gens qui voulaient pratiquer le basket fauteuil Et puis le troisième axe Alors Loïc pourrait peut-être un peu plus en parler que moi C'est de faire venir les gens Parce qu'en fait dans le monde du handicap Les gens ont plutôt tendance à se renfermer sur eux-mêmes Plus de s'ouvrir aux autres Donc il a fallu un petit peu faire quelques démarches Pour essayer de faire connaître le basket fauteuil au Breuil Et puis de densifier un peu le nombre de pratiquants Donc Loïc a participé à des portes ouvertes à Mardor A fait des flyers, a communiqué On a aussi un site qui a été créé par Nico Spécifique au basket fauteuil Donc on communique par Facebook On communique par Internet On communique par tous les supports modernes Pour essayer de faire connaître cette association-là Et aujourd'hui on est 12 licenciés Je crois pas me tromper On doit être 12 licenciés Qui sont tous des pratiquants de basket fauteuil Avec une partie en situation de handicap Et une partie sans handicap particulier Mais qui veulent pratiquer le basket sous cette forme-là Donc il y a un mélange qui se fait Et derrière beaucoup d'actions d'entreprise Parce qu'en dehors de ça On tient aussi à ce que le handicap ne devienne pas forcément quelque chose Quand on regarde avec des gros yeux En se disant oulala qu'est-ce qui se passe Et donc avec l'aide de Loïc On essaye de créer des ateliers découvertes Avec les IME Avec la maison des familles Avec l'école On ne voulait pas une association On dit qu'ils soient séparés de la vie du club Donc ils sont complètement intégrés dans la vie du club C'est une section en part entière comme toutes les autres Avec des droits et des devoirs comme toutes les autres Avec le devoir d'essayer de participer à la vie du club Parce qu'on est tous des bénévoles Et puis qu'on a besoin de chacun d'entre nous Et puis le droit de pouvoir pratiquer sur des créneaux Avec un entraîneur Avec un encadrement Le basket fauteuil Donc voilà un peu l'historique de cette création Et vous allez rentrer Quand on parle d'historique dans l'histoire du club Parce que vous êtes Jamais en 34 ans On a eu un chèque d'un tel montant Donc on a déjà eu beaucoup d'aide Mais une aide de ce niveau-là Quand Sophie m'a envoyé un message Quand elle avait eu l'information J'ai dit T'es sûr ? Ça tombe à Noël en plus On n'est pas le 1er avril On n'est pas le 24 décembre Et presque T'es sûr ? En fait vous nous faites vraiment un grand plaisir De nous aider dans cette démarche-là Ça nous encourage à continuer Ça nous encourage à continuer De développer cette histoire Cette idée de basket pour tous Et on a déjà d'autres projets On voudrait également faire du basket santé l'année prochaine Parce qu'on a aussi des gens Qui sont en position de handicap mental Ou qui sont en position de handicap du fait de troubles de comportement Qui n'ont pas accès à nos associations aujourd'hui Qui ne peuvent pas faire de sport globalement Il y a une classe Ulysse à l'école du Breuil Qui regroupe des enfants en position Tous avec des situations différentes Mais ces enfants-là Ils ne sont accueillis nulle part en fait En termes sportifs Donc l'idée c'est vraiment d'essayer de continuer dans cette démarche-là Et puis de créer une section basket santé Pour accueillir ces gamins Les encadrés Donc avec la participation de l'école Et puis permettre vraiment au plus grand nombre Quelles que soient ses attentes Son âge, son sexe, sa couleur de peau Son niveau social, son niveau physique De pratiquer du basket Merci pour votre don Il a été déjà utilisé Puisque ces deux fauteuils sont arrivés la semaine dernière Jossela est dans un Le deuxième est là-bas Le carton de pièces détachées Parce qu'il commence à devenir très adroit en basket fauteuil Donc il commence à avoir plus de chocs qu'au tout début Donc derrière il faut d'entretien Il y a des roulements à changer Il y a des roulettes à changer Il y a des lanières Pour stabiliser les gens qui sont sur les fauteuils Et éviter les accidents Et être en sécurité Donc c'est vraiment fort apprécié Et merci énormément pour votre aide Et le plaisir que vous nous faites De nous faire un chèque d'un tel montant Merci beaucoup Applaudissements Cette association n'est pas tellement connue Au niveau local On commence quand même Puisque en 10 ans nous avons quand même déjà donné plus de 66 000 euros de dons Donc on donne à peu près en moyenne autour de 6 000 euros par an La semaine dernière nous étions d'ailleurs Vous avez dû voir C'était relayé par la presse Je les remercie aussi Donc du côté De l'autre côté au niveau papier en blanc Donc effectivement Notre but c'est d'essayer d'aider des associations locales Qui ont vraiment besoin Lorsque Alain Guérard nous a parlé De vos besoins Tout de suite On ne s'est même pas posé de questions Parce qu'effectivement Ça rentrait bien dans notre cadre Une patronisation tous les ans Au mois de septembre Qui se passe à l'Alto Et puis nous avons aussi notre réveillon Du jour de l'an Tous les deux ans Qui est quand même assez intéressant Puisque nous arrivons à avoir autour de 300 personnes Donc tout ça permet Et bien entendu avec du bénévolat Et c'est ça qui est intéressant autour de moi Bon moi j'ai un rôle de président Mais je pense que c'est tout un groupe Qui est ici qui travaille Tout le monde met la main à la pâte Et tout le monde aussi contribue A l'évolution des amnistiers Nous sommes heureux de venir ici Ça c'est incontestable Et j'espère que ça vous fera bon usage Et je vois déjà que Ils vont pas rouler Ils vont pas rouler Ils vont pas rouler Ça va Applaudissements Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501